Et elle n'est plus de savoir s'il faut rester ou sortir de l'Union européenne ou de la zone euro. C'est la question de savoir si nous sommes capables, tous ensemble, d'en sortir. C'est-à-dire de sortir de l'état actuel de fonctionnement de cette Union monétaire et de cette Union européenne. C'est-à-dire de sortir des traités actuels pour reconstruire autre chose qui soit soutenable, qui soit vivable et qui remette l'Europe sur le chemin du progrès partagé et le détourne de la régression actuelle qui l'entraîne sur la pente fatale de la guerre économique-sociale et de son éclatement et de sa désunion politique. Donc pour la France, le message que nous enverrions, la question n'est pas de savoir si nous allons rester ou pas dans l'Europe telle qu'elle fonctionne actuellement. Et nous dirions très clairement, de toute façon, à la fin du processus, qui prendra le temps qui sera nécessaire, à la fin du processus, la France n'appliquera plus ces traités. Fondamentalement, c'est ça le sens du plan B, comme tu dis, du rapport de force politique que nous voulons instituer. Ayant clairement exprimé notre diagnostic et notre intention, qui est une intention pro-européenne, qui est non seulement de sauver l'Union, mais surtout de la remettre dans une belle et magnifique perspective de paix, de coopération entre les peuples, pour que nous soyons plus forts ensemble, pour faire face à tous les grands défis qui sont devant nous. Le défi de la transition écologique, le défi d'un nouveau modèle de développement économique, le défi d'un nouvel équilibre géopolitique dans lequel nous nous trouvons, et où c'est franchement pas le moment que l'Europe parte en quenouille et soit désunie. Et donc c'est ça l'intention et le but, et que l'enjeu est tel qu'on ne peut pas se permettre de dire simplement « Écoutez, on a des propositions à faire, mais si ça ne peut pas avancer parce qu'il y a trop de divergences, bon, on attendra. On attendra quoi ? On attendra que l'Europe ait explosé. » Donc nous dirons très clairement, de toute façon, à la fin du processus, la France ne sera plus dans ces traités-là. Ce qui ne veut pas dire forcément, d'ailleurs, qu'elle sera hors de l'Union européenne, puisque personne ne peut nous mettre dehors, personne ne peut être exclu de l'Union européenne. Un pays peut seulement demander à en sortir en appliquant la procédure de l'article 50, comme l'ont fait par exemple les Britanniques. Et donc on peut rester autant qu'on veut, autant qu'on le juge nécessaire, mais simplement en n'appliquant plus les dispositions des traités qui nous paraissent totalement inacceptables. Et pour crédibiliser tout à fait cette démarche, nous commencerions dès notre arrivée au pouvoir, pour des raisons évidentes, c'est-à-dire que la régulation financière ou la régulation des mouvements de capitaux n'est pas de compétence nationale. Mais si la France, et en particulier avec le programme que nous avons, si un programme de gauche radical veut pouvoir s'appliquer, veut pouvoir lutter efficacement contre des mouvements spéculatifs, contre l'évasion fiscale, etc., on ne va pas attendre que des accords et que des nouveaux traités aient pu être signés. Donc nous prendrons de manière unilatérale et en violation des traités toutes les mesures de régulation financière qui s'avèrent nécessaires pour nous permettre d'appliquer notre programme. De la même manière, nous n'appliquerons plus aucune des contraintes et des normes budgétaires imbéciles qui sont dans le 6-PAC, le 2-PAC, le PAC-PAC, il y a 10 000 PAC, on n'arrête pas de faire des PAC. Le TSCG, qui d'ailleurs n'est pas, pour ne pas parler, un traité européen, mais un traité que nous dénoncerions. – Qui sont des règles de rigueur budgétaire en groupe. – Voilà, qui sont ce que participent de cet ordo-libéralisme, c'est-à-dire cette idée qu'on peut inscrire dans des textes définitifs qui bloquent tout le monde, des règles éternelles de conduite d'une politique économique. C'est une absurdité totale. Donc nous n'appliquerons plus aucune de ces normes et de ces règles parce que nous, nous avons l'intention effectivement de relancer l'activité par un grand plan d'investissement écologique, social, etc. et qu'en effet, ça va nous faire sortir momentanément, en tout cas, c'est très clair, de la trajectoire de convergence. On ne pourra pas respecter les obligations de la France en matière budgétaire, même si c'est ça le paradoxe, parce que notre politique est intelligente. C'est la seule politique qui a des chances, et qui d'ailleurs le fait, on l'a vérifié en faisant tourner les modèles macroéconomiques, qui a des chances de finalement permettre une gestion plus rigoureuse des finances publiques, c'est-à-dire d'aller en effet vers un abaissement, un allègement du taux d'endettement public de la France. Quand disons qu'il faut investir massivement, par exemple, 100 milliards pour relancer l'activité, si on l'avait fait en 2009 ou 2008, au moment du déclenchement de la Grande Récession, comme l'ont fait d'ailleurs d'autres pays dans le monde, on aurait évité le retard d'activité que nous avons accumulé, ce que Thomas d'ailleurs a très bien montré dans un certain nombre de textes et de documents extrêmement pédagogiques, en comparant la trajectoire des États-Unis par exemple avec celle de la zone euro, c'est une évidence. Et donc quand vous regardez l'explosion de la dette après la récession, et j'enlève même l'effet de la récession de 2009, on peut dire qu'elle était de toute façon inévitable à ce stade-là, et que c'était trop tard. Mais même si on enlève l'explosion de la dette publique qui se produit au moment de la récession de 2009, on regarde juste ce qui s'est passé après. Si on avait investi 100 milliards à ce moment-là, pour éviter qu'on retombe ensuite dans la récession ou dans la stagnation, eh bien dans le cas de la France, on aurait évité 500 milliards à 600 milliards de dettes publiques supplémentaires, qui ne vient pas de ce que tout d'un coup l'État s'est mis à dépenser pour investir, il vient justement d'un effondrement des recettes fiscales provoquées par des politiques imbéciles qui ont mis l'économie en panne. – Alors vous dites que du coup, plan A, on renégocie les traités, qu'est-ce que c'est du coup le plan B en cas d'échec de cette renégociation ? – Pardon, mais je croyais qu'on avait le droit pendant ce temps-là de dérouler le… – Lui, il n'est pas méchant, lui. – Non, mais c'est important parce que dérouler l'argument, parce que si sur chaque point, on doit redonner les précisions maintenant, on va avoir une discussion, on va avoir le temps d'y revenir, je ne voudrais pas exploser le temps. Bon, donc ça c'était une parenthèse, je n'aurais pas dû la faire parce que je vois tout de suite que ça suscite des questions. – Bien, donc ça c'est la démarche. Et donc nous avons la crédibilité parce que nous montrons d'entrée de jeu notre détermination, à savoir que de toute façon la France mettra en œuvre le programme qui est issu du suffrage universel, mais cela dit, tout ce que nous faisons de manière unilatérale, en matière de règles budgétaires, en matière de normes financières exceptionnelles que nous instituons, etc., reste, et c'est ce que nous dirons à nos partenaires, nous ne demandons pas mieux que tout ceci puisse être rediscuté dans le cadre commun pour que nous reconvenions ensemble de normes budgétaires intelligentes, de régulations financières pertinentes, etc. Mais simplement, nous, dans l'urgence, nous le faisons, parce qu'il n'est pas question que nous ayons à choisir entre des règles européennes et l'application de notre programme, un, et deux, nous vous prévenons que si nous n'arrivons pas à avancer dans la coopération, eh bien de toute façon la France continuera à faire de cette manière-là, et qu'à la limite, la nature unilatérale de ces actions n'ira qu'en s'amplifiant, si on ne peut pas, si on devait se heurter, mais je n'y crois pas une seconde, à un mur qui vous dirait, non, non, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à discuter, il n'y a rien à négocier, tirez-vous si vous voulez, on n'a pas besoin de vous, ça n'a pas de sens. La France n'est pas Chypre, et on ne peut pas, il n'y a pas une seconde, les Allemands, les Italiens, les Espagnols pensent qu'après tout, si la France voulait partir, ce serait bien, parce que c'est des enquiquineurs, ces Français qui veulent toujours plus, non, ça n'a pas de sens, parce que s'il n'y a plus de France dans la zone euro, il n'y a plus de zone euro, c'est clair, et si on est dans cette situation-là, et qu'il n'y a plus de France dans l'Union européenne, il n'y a plus d'Union européenne, donc nous mesurons bien que c'est ça l'enjeu, c'est pour ça que nous ne sommes pas là des fous qui sommes en train de dire notre but c'est de sortir de l'Union européenne, parce que ce qui est en jeu à travers cette question, ce n'est pas de savoir si la France va y être dedans ou pas, ce qui est en jeu c'est de savoir s'il va rester une Union européenne ou pas, c'est ça qui est en jeu. Mais si le prix à payer pour qu'il y ait une Union européenne, c'est que les pays continuent à fermer leur bouche pour rester polis, à ne rien dire et à tolérer justement la pente où nous prenons, alors ce sera dit, et ce sera dit en ces termes extrêmement clairement, à la fin, la France préférera être dehors, parce qu'il vaut mieux être dehors en ayant décidé, et avec nos partenaires européens, ceux qui restent, qui ont compris en effet qu'il faut faire autre chose, si vous nous laissez comme seule solution que celle-là, eh bien on prendra celle-là, parce que de toute façon l'alternative c'est quoi ? Ce n'est pas la survie de l'Union européenne, c'est sa mort. Si on devait vraiment être dans cette situation, vous avez une majorité de pays qui ne veulent pas discuter avec la France de cette manière coopérative, ça voudrait dire en réalité que l'Union est totalement morte. Personnellement, je n'y crois pas. Alors dans le plan A, qu'est-ce que nous dirons ? Alors voilà ce que nous mettons sur la table. Qu'est-ce que nous voulons ? Nous voulons, au niveau de la zone euro, mais comme au niveau essentiel, que nous corrigions les éléments les plus graves dans l'état actuel des traités, qui font que 1, ça ne peut pas fonctionner économiquement, et que 2, c'est devenu un système à nous dresser les uns contre les autres au lieu d'être un système de coopération et de progrès partagé. Donc ça suppose qu'il faut que d'abord nous révisions ensemble cette question des normes budgétaires. On a des idées là-dessus, on n'est pas pour la liberté budgétaire absolue que tout le monde puisse faire n'importe quel niveau de déficit. Ça n'a pas de sens dans une union. Mais nous sommes pour des normes budgétaires intelligentes. On pourra en discuter. On peut définir des normes budgétaires intelligentes qui définissent de manière très large et très générale les principes selon lesquels, par exemple, les déficits ou le recours à la dette publique sont des pratiques tout à fait sensées et normales et laissées à la discrétion des États dans certaines limites, etc. Mais certainement pas les normes actuelles qui disent que le déficit structurel doit être quasiment nul, 0,5% à moyen terme, parce qu'il n'a aucune espèce de sens économique. Donc nous devons revoir cette question des normes budgétaires. C'est un point essentiel. Nous devons revoir ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes devenus une zone de dumping fiscal, social terrible. Donc il faut reprendre le chemin, en effet, de l'harmonisation fiscale et sociale. On verra dans la discussion que moi, personnellement, je ne crois pas trop aux possibilités, en tout cas rapides, d'harmonisation sociale au sens strict. On aura l'occasion de voir pour quelles raisons, même s'il y a des choses à faire en matière de salaire minimum, il y a des choses à proposer. Je crois, en revanche, qu'on peut avancer beaucoup plus vite, et c'est ce que nous mettrons en avant, sur l'harmonisation fiscale. Et en effet, principalement sur l'harmonisation de l'imposition du capital et de l'imposition des bénéfices des entreprises. Alors la méthode pourra être soit celle qui passe par une assemblée qui devient souveraine sur ce sujet, comme ça peut être par une simple autre méthode qui consiste, et d'ailleurs les textes ont quasiment déjà été préparés par la commission, mais on n'a jamais mis les choses en application, au niveau de l'étude du projet, par le fait de définir une assiette commune de base d'imposition des bénéfices et de prévoir une collecte de l'impôt sur les bénéfices au niveau européen, c'est-à-dire quel que soit l'endroit où les entreprises disent, notamment les multinationales, qu'elles ont fait leurs bénéfices, ce n'est pas grave. L'assiette est commune dans toute l'Europe. Elles sont imposées non pas sur leurs bénéfices pays par pays, mais sur leurs bénéfices globales dans la zone. Et puis on répartit ensuite entre les pays, en prorata, de critères objectifs qui peuvent être le chiffre, où est-ce que les entreprises réalisent leurs chiffres d'affaires, ont leurs emplois, leurs investissements, etc. Des choses assez bien repérables. Bien qu'à la limite, elles peuvent toujours dire qu'on a fait tant de bénéfices ici ou là, les pays peuvent à la limite garder même des taux d'imposition sur les sociétés extrêmement différents. Ça ne change pas grand-chose, en ce sens que globalement, au moins, on se met à l'abri de ces pratiques d'optimisation fiscale. Mais c'est pour donner une piste, je ne vais pas entrer dans le détail. Donc il faut avancer sur ce terrain-là. Il faut avancer au niveau de la BCE et au niveau de la question du financement des dettes publiques. C'est-à-dire progresser, sortir de cette hypocrisie aujourd'hui, où en fait la BCE, indirectement par des politiques non conventionnelles, contribue à financer les dettes publiques et les finances publiques, mais en gavant au passage de dividendes des actionnaires de banques, alors qu'elles pourraient le faire par un processus plus direct. Ou elles pourraient le faire par un processus indirect, mais un taux de refinancement privilégié, très faible, qui permettrait de financer la dette publique à un taux extrêmement faible, dérogatoire aux conditions du marché. Je ne vais pas donner tous les détails. Il y a ensuite des questions de directives, par exemple sur la libéralisation des services, avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Donc nous mettrions cela aussi sur la table, mais sans forcément demander que ça devienne une règle générale en Europe. S'il y a des États qui trouvent très bien de libéraliser, d'ouvrir leurs services publics à la concurrence et leurs droits, simplement à ce moment-là, nous demanderions une exception là-dessus. Puis de toute façon, l'exception serait obligée de nous l'accorder parce que nous la pratiquerions dès l'instant où nous serions au pouvoir. Et nous leur dirons que de toute façon, nous continuerons à le faire. Donc le seul choix qu'ils ont, c'est soit d'accepter dans les traités et de le mettre dans un protocole à part, soit de ne pas le mettre, mais ce qui ne changera rien à la situation. Donc voilà, les points centraux, c'est ça. Retrouver le moyen, un, d'éviter la guerre fiscale et sociale entre nous. Retrouver les moyens de mener des politiques monétaires et budgétaires intelligentes en Europe. La BCE, en plus, on le verra dans la discussion, même si c'est officiellement dans notre programme, mais je vous le dis, moi, personnellement, je ne fais même pas une fixette sur l'indépendance de la BCE vis-à-vis du politique. Parce que je pressens que les Allemands vont encore avoir beaucoup de mal, il va falloir beaucoup de temps pour accepter de franchir ce pas-là. Moi, personnellement, je m'en fiche un peu, même si démocratiquement, sur le principe, ce n'est pas terrible. Mais si vous avez une BCE qui peut effectivement utiliser, comme toutes les banques centrales du monde, pertinemment la totalité des instruments qui sont à sa disposition, eh bien déjà, ce serait un énorme progrès. Si, par exemple, elle peut refinancer à taux très faible la dette publique, eh bien, elle le fera, qu'elle n'a pas besoin pour ça de ne pas recevoir ces instructions de l'autorité politique. Donc tout restera ouvert à la négociation. Il faut bien comprendre que notre état d'esprit, ça n'est pas présenter un plan A qui est notre Europe idéale, c'est-à-dire une Europe française. Ça ne nous intéresse pas. Nous ne voulons pas d'une Europe française, mais nous ne voulons pas d'une Europe allemande. Voilà. Et nous voulons une Allemagne européenne, une Italie européenne, voilà, et une France européenne. Bon, donc... Mais vous avez consommé tout votre temps pour le plan A. Est-ce que le plan B ne va pas passer directement dans le débat ? Non, parce que le plan B, je vous l'ai décrit, parce que le plan B, c'est le fait que, disons, si ce processus-là ne peut pas être engagé, ce que je ne crois pas une seconde, mais nous affirmons très clairement, d'abord, par nos mesures unilatérales, immédiatement, c'est comme ça que ça passe, le plan B. C'est qu'on fait les choses. On n'attend pas, on les fait. Et on vous dit, de toute façon, ça restera comme ça. Vous avez le choix entre... Est-ce que ça revient dans un cadre négocié tous ensemble ou est-ce que ça reste de manière unilatérale ? Et à la fin du processus, eh bien, si jamais on ne peut pas avancer, eh bien, sachez que la perspective d'une sortie n'est pas exclue en théorie, même si, bien évidemment, ça n'est pas ce que nous souhaitons. Et bien évidemment, dans ce plan A, il y a la dimension qui est essentielle, mais je ne vais pas y revenir, parce que je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Thomas, à savoir que, notamment pour la zone euro, il faut absolument qu'il y ait un contrôle démocratique et une coordination démocratique de ces politiques, et donc que ça passe, là, en effet, par un renforcement de la coopération avec des moyens d'action budgétaires au niveau européen qui sont soumis d'une manière ou d'une autre à des assemblées représentatives, ce qui peut être, par exemple, cette assemblée-là, qui serait une excellente idée, qu'un Parlement spécifique traitant de cette question soit, d'une manière ou d'une autre, en effet, la monnaie unique, ça ne peut fonctionner que dans un cadre démocratique. Mais attention, je termine, pardon, je reprends juste une minute, mais je laisserai la parole dans le débat plus largement. Il n'y a pas que l'euro comme système monétaire possible. Il faut être conscient aussi que pour que l'euro soit vivable, ça demande justement des avancées, des avancées de ce type. Ça demande qu'on soit capable d'avoir aussi une forme de politique budgétaire au niveau européen contrôlée démocratiquement. Ça exige un degré de coopération et de renonciation à une forme de souveraineté par les peuples participants qui est un pas considérable. avancer rapidement dans le sens de l'harmonisation fiscale et sociale pour éviter que l'euro serve au dumping, ça demande aussi un degré de coopération extrême. Il n'est pas certain que l'état actuel, d'abord du sentiment des peuples européens et des dirigeants européens, permette tout à fait de le faire. Donc nous dirons aussi dans la négociation que s'il apparaît que nous avons des divergences trop fortes pour, à ce stade-là, faire tout ce qui est nécessaire pour sauver l'euro en son état, alors il faut peut-être qu'ensemble nous ayons une discussion pour envisager un système plus souple. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un euro, on passe ensemble à une monnaie commune où on garde l'euro comme monnaie internationale et avec un euro franc, un euro marque, avec des parités fixes, mais ajustables, pour introduire un élément de souplesse, disons, qui enlèverait un des gros inconvénients de l'euro sans perdre un certain nombre de ses avantages. Donc ceci aussi sera mis sur la table des négociations. Le principe étant de comprendre que nous sommes prêts et nous sommes disposés à toutes les discussions, à toutes les négociations, à tous les compromis, à partir de deux conditions seulement. Un, c'est qu'il soit clair que de toute façon, notre programme progressiste sera mis en œuvre de toute façon et que nous utiliserons tous les moyens, qu'ils soient légaux au plan européen ou pas, pour pouvoir le faire. Et deux, que la direction qui est prise par la négociation et par les nouveaux accords soit la direction du progrès et de la coopération. On ne croit pas qu'on va atteindre, comme ça, en un an, en deux ans, tout de suite, le nouveau système idéal entre nous. On s'en fiche. Il faut être réaliste. On ne fait pas de la politique fiction. Ce qui compte, c'est la direction. C'est-à-dire qu'on inverse la pente, qu'on reprenne, par pallier, la marche de la coopération européenne. Sous-titrage Société Radio-Canada